Dans cette série, nous allons travailler la zone des cervicales et notamment retrouver la mobilité de ses vertèbres cervicales à la fois dans le domaine de la rotation et de la flexion-extension. Le premier exercice que nous allons travailler est issu des travaux du Dr Michel Revelle, notamment ici avec l'exercice de la longue vue et de pouvoir suivre comme ça en regardant à travers ce tuyau et de pouvoir suivre ici le trajet de mon doigt et de pouvoir... Ce premier exercice permet justement de travailler la mobilité cervicale sans avoir le couplage oculocéphalogire. Dans cet exercice de la météorite, le champ visuel produit par le masque est faible et on demande au sujet de suivre une météorite qui se déplace un petit peu dans tous les sens. Ça revient exactement à l'exercice que nous avons fait avec la longue vue, mais le sujet du coup est tenté de suivre la météorite et produit ainsi des mouvements au niveau cervical où il va plus loin que ce qu'il ferait spontanément et pris par le jeu, finalement, il est tenté de suivre cette météorite. Évidemment, comme toujours, ça finit par s'accélérer un petit peu. On peut aussi paramétrer les amplitudes. Ça va, Diogo ? Tu ne souffres pas ? Non ? Voilà. Ça va de plus en plus vite. Exactement. Dans cet exercice, nous allons inviter le patient à tourner la tête au maximum. Alors, dans un premier temps, souvent, je me mets derrière le patient et je le tiens ainsi, voilà, et je lui demande de tourner la tête vers la droite et vers la gauche jusqu'au bout du mouvement. Encore, voilà, bien à droite. On voit chez lui que c'est un peu plus facile à droite qu'à gauche. Éventuellement, à gauche, ici, je peux venir pousser un petit peu avec la main ou alors inviter le patient à, quand il tourne à gauche, pousser avec vos doigts comme je l'ai fait sur votre menton pour aller plus loin. Allez-y, aidez-vous. Voilà. Très bien. Et tourner de l'autre côté et ainsi de suite. Ça, ça permet au patient de travailler chez lui sa mobilité cervicale tout seul. Le célèbre jeu de casse-briques où, finalement, le curseur du bas est corrélé au mouvement de la tête. On voit, finalement, que le sujet a juste besoin de tourner en latéral pour diriger le curseur, mais en même temps, doit suivre un petit peu la balle vers le haut pour voir d'où elle arrive et ce qui nous donne, du coup, des mouvements un petit peu plus complexes et, du coup, doit suivre et anticiper un petit peu les choses, ce qui permet de lutter contre la kinésiophobie et de travailler la stabilité au niveau cervical. L'autre plan qui peut nous intéresser, c'est justement le plan sagittal avec la notion de flexion et extension. Alors, on peut demander au sujet de pencher la tête un maximum en avant, voire éventuellement d'enrouler un peu les épaules en même temps pour étirer les muscles de derrière. Et puis, on peut ensuite lui demander d'aller dans le sens de l'extension tout en ouvrant les épaules. Classiquement, les patients ont plus de mal à aller vers l'arrière, donc refaites encore un petit peu en arrière. Souvent, ils arrivent à faire une extension essentiellement en haut et peu en bas. Alors, pour compenser cela, on peut lui demander de d'abord faire un peu double menton, emmener bien la tête en arrière et maintenant, faites une extension haute. On va le refaire ainsi, ramener globalement et maintenant, extension au niveau haut. Alors, dans cet exercice de l'écureuil, nous sommes dans un mouvement de poursuite oculaire où le sujet doit suivre l'écureuil. Il est placé sur une chaise avec le dos droit et plus ou moins dossier pour que finalement le mouvement ne soit pas fait au niveau thoracique et que le seul endroit où il puisse faire le mouvement, ce soit au niveau de la tête. Et du coup, quand il va vers le haut, il recherche le mouvement d'extension au niveau cervical et quand il va vers le bas, il permet de rechercher le mouvement de flexion au niveau cervical. Évidemment, comme toujours, nous pouvons doser l'exercice et l'intensité, l'amplitude du mouvement en fonction des capacités du sujet au départ. Ou alors, nous pouvons aussi augmenter ici un petit peu la difficulté en augmentant la vitesse de mouvement. Ah oui, c'est énervé là ! Et oui ! Et plus le temps passe, plus l'intensité va augmenter progressivement pour que finalement, le jeu s'adapte aux capacités du patient naturellement. Bon. Alors, Diogo, pour le dernier exercice, on va travailler l'autograndissement axial actif. Pour ça, tu vas te redresser comme si tu voulais venir toucher le plafond ici avec la tête et en te redressant bien. Tu tiens en l'air 7-8 secondes et tu relâches. Allez, encore une fois, éventuellement, on peut lui rajouter un petit poids sur la tête pour renforcer la réaction. Ou alors, comme ici, quand j'appuie, voilà. Allez, redresse bien, allez, appuie fort, 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 fort. Voilà. Ce qui permet de travailler globalement les érecteurs du rachis et lutter contre l'attitude en enroulement. Dans cet exercice, finalement, Diogo, tu dois te grandir pour faire monter l'oiseau ou au contraire, descendre un peu pour te mettre à hauteur des libellules et en attraper un maximum. Et ceci permet justement de travailler l'autograndissement et en même temps le relâchement, toujours dans un but de lutter contre la kinésiophobie, et en même temps de retrouver une bonne contraction musculaire, mais pas juste une contraction en force, c'est une contraction adaptée à un besoin. Et toujours de la même manière, je peux faire varier, voilà, en augmentant un petit peu la vitesse, demandant du coup un contrôle plus rapide au niveau musculaire. Musique 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 Musique